« Je m'adresse au public et je lui dis ceci. » « Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. » Avez-vous remarqué que, cette semaine, l'actualité était placée sous le signe du chaos ? « Non, on n'était pas du tout au courant, non. » Non ? Ah ! Et pourtant, les médias l'ont traqué absolument partout. « Oui, tout à fait. » Dans le Gard, d'abord, où il y avait de l'eau dans le gaz, entre la compagnie totale et la population. « Non, non, non ! Le gaz de schiste ne passera pas ! » À Calais, où le démantèlement de la jungle dont les autorités nous avaient promis qu'il se ferait en douceur a bien dégénéré sous l'œil des caméras. « Quelques dizaines de migrants et d'activistes des No Borders caillassent les forces de police qui répliquent avec leurs canons à eau et des gaz à climogènes. » Ou encore à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. « Ouvrez la frontière ! Ouvrez la frontière ! » Où l'exaspération de réfugiés bloqués depuis des jours et à bout de nerfs a fini par produire un fracas que toutes les chaînes ont décidé de relayer. « Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour repousser la foule. » Stéphane Le Folli a été hué, Nicolas Sarkozy moqué. « Y'a pas de mail » lui ont dit les agriculteurs dont certains n'ont pas manqué de lui rappeler ses responsabilités. « Ses contraintes environnementales elles-mêmes du Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, je vous rappelle M. Sarkozy, c'était vous. » Tandis que d'autres profitaient du grand défouloir que constituent les médias pour se vautrer dans le « tous pourris ». « D'autant soit les autres ils font rien, donc ça sert à rien de voter pour les autres ils font rien. » Pourquoi des fouloirs ? Eh bien parce qu'on se demande un peu sur le modèle de la poule et de l'œuf si certains agriculteurs se seraient comportés exactement de la même façon s'ils n'avaient pas été filmés. « Vous êtes tous les mêmes, tout ! » « Foutez-moi le camp parce que je crois que là je vais vous rendre le temps. Partez ! » Mais du chaos bordélisant au chaos knock-out, il n'y avait qu'un pas. « Oui, tout à fait ! » Voilà pourquoi le tumulte créé par sa loi a fini par mettre Myriam Elkommery à Chesse. « J'ai fait une chute qui a entraîné un malaise. Je vous remercie de vous soucier de mon état de santé. » Comptez, sonnez, elle a tout de même fini par remonter sur le ring. « Contre le chômage, il faut frapper vite et fort, y compris en bousculant. » Eh oui, soigne ta droite, c'est ce que lui aurait dit Manuel Valls. « Bonjour ! » Pendant ce temps-là, dans l'arène politique toujours, les médias n'ont pas oublié de faire un bon crochet par le Super Tuesday. Pourquoi ? Eh bien parce que… « Le Super Tuesday, c'est super important. » Et parce qu'il a fait émerger deux vainqueurs par chaos, Hillary Clinton et surtout le super lourd Donald Trump. « Donald Trump s'engage à interdire l'entrée aux États-Unis à absolument tous les musulmans. » Bon, sinon, notre Donald à nous était aussi tout au bord du chaos. « L'islam n'est pas compatible ni avec la République, ni avec la France. » Il a encore une fois bien joué avec la limite sur BFM TV. Alors, alors, nous, on a préféré jeter l'éponge, mais on a confié à Joe et Star le soin de le regarder. Et voici ce qu'il en a pensé. « On a traversé un océan de merde sans tuba, là, je te le dis, moi. » On en aurait presque oublié de distinguer ici le plus beau de la semaine repéré dans l'univers impitoyable de la pub. Car dans le combat que se livrent les deux géants du hamburger, on croyait bien que McDonald's avait définitivement assommé Burger King avec ce panneau routier sous forme du percute. Seulement voilà, cette semaine, Burger King a riposté. « Qu'est-ce que je vous sers ? » « Un café, s'il vous plaît. » « Un petit ou un grand ? » « Grand, grand, ouais. » « On a de la route, en fait. » Avec un spot publicité encore plus percutant. « C'était pas si lourd, en plus. » Preuve qu'en matière de chaos, la vraie difficulté, c'est bien souvent de savoir évaluer la fatalité du coup que l'on souhaite assainé. « Oui, tout à fait. » « Oui, tout à fait. » « Bien, tout à fait. » « Bien, tout à fait. » – Sous-titrage FR 2021